– Nous sommes maintenant revenus dans les studios de TV Liberté, en compagnie de Monsieur Vauguet, le propriétaire de cette plus importante propriété privée classée au titre des monuments historiques. Merci d'être avec nous. Nous avons regardé ce reportage sur ce château et la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce qu'être châtelain de Volvicomte, ce n'est pas tout simplement surhumain, en dehors des possibilités humaines ? – Non, je vous assure que ce n'est pas surhumain, c'est passionnant, c'est distrayant, c'est instructif, mais cela n'a rien de surhumain. – Quand on regarde les chiffres, 2 hectares de toiture, 33 hectares de jardin, 500 hectares de parc clos de mur, mais comment fait-on ? On aime, c'est la seule réponse, je vous assure, c'est l'amour, c'est d'aimer un endroit et ça décuple peut-être les faibles forces dont on dispose naturellement, mais ça aide. – Et alors justement, cet amour, est-ce que vous l'avez forcément par la force des choses grâce à l'héritage de ce château ? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment votre famille est arrivée au château de Vaux-le-Vicompte ? – Eh bien, Vaux-le-Vicompte a appartenu à 4 familles, je l'appartiens à la quatrième. En 1874, 4 ans après la désastre de 1970, Vaux-le-Vicompte appartenait encore au duc de Pralin, et qui, je s'entends qu'il n'avait plus les moyens de tenir cette maison, a décidé de la mettre en vente en enchères publiques. Un homme qui s'appelait Alfred Sommier et qui était un industriel qui avait construit avec son père et avec ses grands-parents une raffinerie de sucre à Paris, a été intrigué et a demandé à visiter avant la vente. Il n'a rien dit, mais je crois qu'il a eu un coup de foudre. Et quand il s'est présenté à la chambre des notaires à Paris, il était seul. Il a été le seul enchérisseur. On a allumé une bougie et on l'a éteinte sur une enchère, la sienne. Personne d'autre ne voulait le Vaux-le-Vicompte. Alors il a acheté Vaux, qui était en très mauvais état. Les communs étaient à moitié par terre, en ruines. La maison tenait debout, il n'y avait plus un meuble. Les jardins avaient disparu. Ça a été la passion d'Alfred Sommier, mon arrière-grand-père, de refaire Vaux-le-Vicompte, d'essayer de lui redonner le lustre que Fouquet lui avait apporté, les faces que le maréchal de Villars y avait déployées, etc. Ça a été une vie passionnante pour lui. Il était amateur d'art, il a aimé l'architecture. Son architecte s'appelait Détailleur. Il a aimé les jardins, il a fait appel à un homme très peu connu qui s'appelle Léné. Et il a couru les antiquaires pour arriver à trouver des meubles et les mettre dans la maison. – Et alors, est-ce que du fait de ce poids de l'héritage, est-ce que finalement ce n'est pas vraiment une charge également pour vous ? Est-ce que ce n'est qu'un plaisir ? – C'est une charge, c'est une charge. Aucun membre de ma famille, parmi ceux qui m'ont précédé, ne s'en sont cachés. Ils ont dit, on perd de l'argent, ça coûte de l'argent. On a moindri le patrimoine pour conserver Vaud en bon état. C'est une charge. – C'est une charge, mais est-ce que… La difficulté, c'est est-ce que vous êtes un châtelain comme les autres ou est-ce que vous êtes un chef d'entreprise, notamment avec vos deux fils qui vous ont succédé, avec votre accord qui sont Alexandre et Jean-Charles ? Est-ce que c'est le châtelain qui en 1875 ouvrait gratuitement son château à ceux qui en faisaient la demande par écrit ? Ou est-ce que c'est le chef d'entreprise qui accueille aujourd'hui, avec toute une série d'animations culturelles, 300 000 visiteurs chaque année ? – En 1875, c'était un châtelain, vous avez tout à fait raison. Car il suffit qu'il dise au maître d'hôtel, il y a un groupe qui vient à 10h30, faites-leur visiter le rez-de-chaussée. Et à midi, le groupe était parti et on allait déjeuner. Le châtelain, comme vous dites, allait déjeuner ou aller dans le salon ou se vaquette à ses affaires, etc. Aujourd'hui, c'est différent, car pour recevoir en moyenne 1000 personnes par jour, il faut une véritable organisation. Et pour que ces 1000 personnes viennent, également des efforts de publicité, communication, ce qui n'est pas du tout dans mes cordes à moi, mais beaucoup plus dans celles de mes enfants. astuces financières parce qu'entre 1875 et nos jours, la fiscalité s'est inventée. Peu de gens se souviennent, et pour cause, qu'il n'y avait pas d'impôt sur le revenu jusqu'en 1919. Donc tout ça a beaucoup modifié les conditions, comme vous dites, du châtelain, et notamment du châtelain d'un endroit très important. Par sa surface, vous avez rappelé quelques chiffres. Mais je pense que le métier que j'exerce et que mes enfants exercent, tient aujourd'hui plus de la gestion genre PME que de la vie de châtelain. Non pas que la vie soit désagréable, elle est très agréable, mais dans des conditions différentes. – Est-ce que votre famille vit toujours à Volvicomte ? Est-ce que vous vivez physiquement à Volvicomte ? – Oui, on ne vit plus dans le château, on vit dans les communs. Et c'est encore plus merveilleux parce qu'on voit la maison et qu'on ne voit pas trop les visiteurs qui viennent et qui ont la gentillesse de nous aider par leur droit d'entrée et par la réputation qu'ils donnent à la maison, qui nous aide à conserver. – Vous venez d'évoquer le lourd poids du coût financier pour le château. Est-ce que vous avez des soutiens de la part des pouvoirs publics ? – Parce que vous êtes un domaine privé, il faut le rappeler, c'est un domaine privé. – Je vais vous répondre en faisant un tout petit détour par un éloge. La loi sur les monuments historiques français est l'une des meilleures d'Europe. Je dis d'Europe parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas lieu d'avoir une législation. Il y a une législation sur les œuvres d'art, ça c'est différent. Mais la France a un système d'aide qui n'est pas facile à tenir par un gouvernement, notamment dans les périodes de crise, mais également de régime fiscal pour les dépenses reconnues d'utilité aux monuments, qui fait que c'est beaucoup plus supportable que si ce monument se trouvait, peut-être même en Angleterre, encore que les Anglais ont un certain nombre de systèmes. Notre système est très bon et nous entretenons avec le ministère de la Culture, avec ce qu'on appelle les directions régionales des affaires culturelles, les DRAC, par l'intermédiaire des architectes en chef, des relations qui font que jamais jusqu'à présent, Vaud n'a manqué de subventions, pas pour l'exploitation, que pour les travaux d'architecture. Refaire la toiture, l'État nous aide. Refaire les bassins, l'État nous aide. Payer les gardiens, pas du tout. – À Versailles… – Payer l'électricité, pas du tout. Payer le chauffage, pas du tout. – À Versailles, on est bien d'accord que le personnel lui est payé par l'État. – Et le chauffage et l'électricité aussi. – Est-ce que vous n'avez jamais eu ce désir à un moment donné de dire, que l'État supplèrent à cette gouffre financière que représentent Vaud ? Non, jamais. Je vois dans votre regard que j'ai posé une question. – Je devrais me pencher sur cette hypothèse, mais je ne l'envisage pas parce que l'avenir ne va pas être facile, pour de multiples raisons. Mais c'est une hypothèse que je ne l'envisage pas, car je pense que la charge de l'État est très très grande. Je pense plutôt que l'État devrait confier à des privés la gestion de certains de ces monuments. Je suis très heureux de savoir que, au bout de 20 ans, nous avons 300 000 visiteurs à Vaud-le-Vicompte, et que le Palais Royal de Compiègne n'atteint pas la moitié. – C'est un monument national. – Monument national. Donc je me dis, c'est vrai qu'on piègnait plus loin, que c'est moins connu, mais peut-être qu'on a moins bien organisé la communication. Il y a centaines d'explications qui peuvent être données, mais je pense qu'il se pourrait qu'un jour, des entreprises privées s'attachent à ce genre de fonctions, faire marcher un monument d'État. – Je sais que vous ne prisez pas au guère la politique, mais est-ce que les ministres de la Culture qui se sont succédés, est-ce que vous considérez que certains ont été meilleurs, ou plus à l'écoute que d'autres, et est-ce que les alternances politiques, vous les avez ressenties ? – On les a ressenties en ce sens que les budgets ont pu varier. Actuellement, on sait que le budget monument, à l'intérieur du budget de la Culture, que le budget monument historique est en diminution, et que les besoins sont toujours aussi grands, et quelquefois le plus grand encore. les toitures vieillissent, les murs s'abîment, etc. Donc les besoins sont les mêmes, et les budgets sont resserrés, et pour des raisons évidentes comme ils le sont dans des tas d'autres domaines. – À titre personnel, est-ce que vous avez eu un contact avec un ministre supérieur à d'autres, en termes de relations humaines ? – Il y a très longtemps que je n'ai pas eu de relations avec les ministres de la Culture, parce que je n'avais aucune raison de les embêter. Le dernier avec lequel j'avais des contacts, mais qui étaient des contacts amicaux, c'était Michel Guy. Mais sinon, à chaque fois, je n'ai jamais eu qu'à me féliciter des relations que j'ai eues, avec quelquefois des refroidissements de caractère, des petites brouilles momentanées, mais enfin, on a tout ça dans tous les métiers. – Et si l'on en vient à parler du public, donc vous le rappeliez encore tout à l'heure, 300 000 visiteurs par an en moyenne, est-ce que vous avez constaté dans ce public une évolution des genres, quelque part un public plus jeune, moins favorisé peut-être, qui cherche à se hisser, à s'intéresser plus à la culture française ? – Je n'ai pas… nous faisons tous les dix ans une étude sur ce public, je n'ai pas en tête des paragraphes nous disant que le profil a beaucoup changé, mes fils ont choisi d'essayer d'attirer la clientèle familiale, autrement dit que Volvicomte soit un lieu de promenade pour une famille avec des enfants, on a adapté la visite par des costumes pour les enfants, des promenades dans le jardin, des cours d'escribes à certains moments. – Non, la politique familiale a été un choix, je ne vois pas pour l'instant de raison de le remettre en cause, mais il y a peut-être d'autres publics qu'il faut essayer de trouver et de chercher, par exemple celui des étrangers, alors que Versailles a un pourcentage d'étrangers absolument phénoménal, je crois que c'est de l'ordre de 70%, nous nous sommes à 20% et ce n'est pas un bon chiffre, donc nous devrions faire sans doute l'effort de trouver les incitations qui font que les étrangers viendront davantage à Volvicomte. – Vous indiquiez qu'il y a beaucoup d'animations mises en place par vos fils et par vous-même, beaucoup d'animations qui sont culturelles, vous en évoquiez quelques-unes, on pourrait rajouter les dîners, les visites du château aux chandelles, les spectacles de théâtre, moi j'ai entendu Molière dans les jardins de Volvicomte, des soirées d'opéra, est-ce qu'il n'y a pas non plus le sentiment qu'à force de rajouter ce type d'animation, on puisse arriver à une forme de dénaturation, en prenant l'exemple par exemple de l'ouverture du château à des privés, à des personnes qui souhaitent faire leur mariage ou faire quelques colloques ou des réunions d'entreprise, est-ce que ce n'est pas un peu dénaturé ou est-ce que ce n'est pas nécessaire et obligatoire ? – Vous venez de faire bouche, car c'est effectivement un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui ne me tracasse pas encore, mais qui m'intéresse beaucoup. Quand vous avez dit un mariage, un mariage ça dure 24 heures, ça ne va pas dénaturer une maison qui est ouverte 365 jours, ou en gros 300 jours par an. Je taquine un de mes fils qui a consacré deux jours chaque année au palais du chocolat. Est-ce que c'est dénaturé, vous vous levez compte, de faire les soirées du chocolat ? À un moment j'étais un peu ahuri, et puis ça ne dure que deux jours, ça fait venir un autre public qui voit aussi, en même temps que l'artisan chocolatier, voit les plafonds peints par le brun et les jardins de le nôtre. Je crois que c'est l'esprit dans lequel on fait ces divertissements et ces débordements, qu'on pourrait trahir Vaud en faisant des choses contraires à l'esprit ordonné du XVIIe, poétique du XVIIe, La Fontaine a quand même été le grand bonhomme de vous levez compte. Et ce bonhomme La Fontaine a apporté un sentiment de facilité, d'agrément, de simplicité, que je pense que nous essayons de poursuivre et qui pourrait être menacé, vous avez raison. Nous ne pourrions pas mettre des voitures tamponneuses. On m'a proposé des girafes et des hippopotames, je ne les ai pas acceptés. Mais je pense que pour l'instant, nous avons tenu la bonne route. – Et des œuvres d'art contemporain, par exemple comme à Versailles, avec les sculptures de James Kuhn, c'est possible à vous le Vicomte ? – Est-ce que je peux être un peu taquin ? – Au contraire. Je pense que je pourrais accepter d'avoir un Jeff Koons à vous, à condition que c'est le circuit qui baine à cette statue, si on peut donner des statues à ce genre d'œuvre, commence par Rodin et Mayol, et qu'en fait, ce soit le chemin du diable qui nous mène à Jeff Koons. – Dans une chronologie artistique. – Donc pas de homard dans le salon ovale de Volus ? – Pas de homard luminescent et en plastique dans le grand âge ? – Ça fera quelques bonnes nouvelles pour quelques-uns, ce sont nombreux. La dernière question, M. de Vogué. Dans quel endroit du château ou du jardin, un endroit précis où vous vous sentez le mieux ? Dans quelle pièce ? Auprès de quel objet ? Où là, vous vous dites, le surintendant Fouquet et moi, en droite ligne, eh bien, sommes amoureux de ce même lieu, de ce même chose, de ce même endroit ? Quel est ce lieu ? Quelle est cette place ? – Mon premier instinct est de vous dire, partout, je suis heureux d'être à vous, et au fur et à mesure que j'y vieillis, je suis de plus en plus émerveillé de la qualité de cet endroit, et effrayé par la responsabilité d'avoir à le maintenir. Il y a pourtant un lieu où je suis peut-être plus ému qu'ailleurs, c'est la chambre à coucher de Fouquet, où le décor est absolument identique à ce qu'il était quand Fouquet y a vécu ses dernières nuits de liberté. C'est une chambre avec des tapisseries, un beau tableau de Bigot, un tableau de Bassano, un beau Christ, un lit, des chaises, c'est tout. C'est là qu'il a vécu les dernières nuits de liberté avant de faire 19 ans de prison et mourir. Et c'est cet endroit-là, qui est aussi le premier que j'ai restauré, qui me fait plaisir. – Merci beaucoup, merci d'être venu avec nous. Merci de nous avoir reçus à A. Paul Vicomte, qui est, je le disais en exergue de mon propos, le chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de l'architecture classique, mais qui est un chef-d'œuvre tout court et qui est un musée, un château, des jardins à visiter, bien évidemment, et comme le disait M. De Vauquet, il est ouvert tous les jours de l'année, ou presque. Merci.